Depuis plus d'un an, les jours et les nuits de Christopher Martin sont hantés par le souvenir de sa sœur, Julie. Elle avait tellement de choses à vivre, elle donnait tellement aux gens qu'elle est gâchie. Julie Martin, 34 ans, infirmière à Nancy, est morte en juin 2014. Son compagnon, Afid Malouk, avec qui elle vivait depuis 5 ans, est soupçonnée de l'avoir tuée et de s'être débarrassée de son corps. Pour Christopher, le frère de Julie, un scénario impensable. Elle aimait Afid, ça se voyait. Il n'y a aucune difficulté de ce point de vue-là. Rien ne laisse présager qu'un jour elle ne soit plus là. Et que lui, en tout cas Afid, pourrait avoir une quelconque responsabilité dans une disparition de cet ordre-là. Afid, placé en détention provisoire, n'y avoir tué sa compagne. Selon ses proches, il l'aimait et n'aurait eu aucune raison de la faire disparaître. Afid et Julie se rencontrent au cours de l'été 2009, dans un bar. Après des études d'infirmière, Julie se spécialise en psychiatrie et travaille dans cette association, où elle s'occupe notamment de toxicomanes et de prostituées. Afid, lui, est commercial. Il enchaîne les CDD, notamment dans les assurances. Il aime le foot, la musique et sortir avec ses amis. De leur amour, naît une petite fille en 2010. Le couple s'installe dans le centre-ville de Nancy, dans cet immeuble. Un trois-pièces, au deuxième étage, où la petite famille semble vivre paisiblement. Jaffar est l'un de ceux qui connaît le mieux Afid. Ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient étudiants en BTS. Il a tout de suite apprécié Julie. Et il aimait passer du temps avec les jeunes amoureux. C'était un couple qui marchait très bien, qui fonctionnait très bien. À chaque fois que je les voyais ensemble, on me fait des sorties, parce que j'ai une gamine. Et quand on faisait des sorties, par exemple, à la piscine ensemble ou au parc, franchement, je les ai toujours vus unis, avec ce regard de complicité, d'affection. On n'imagine pas la suite des événements qui se sont passés. Les événements, c'est une soirée plaisante qui va tourner au cauchemar. Le 28 juin 2014, alors que la petite fille est chez sa grand-mère, Afid et Julie invitent un ami à venir dîner devant un match de football. Cet ami, que nous appellerons Marc, a accepté de nous raconter cette soirée, à condition de rester anonyme. C'est une bonne soirée, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de prise de tête. C'est le bon enfant, c'est un très très bon enfant. C'est vraiment une bonne soirée, qu'en fait, sous les coups d'une heure, une heure et demie du matin, Julie va se coucher parce qu'elle est fatiguée, et donc voilà. La soirée se poursuit jusqu'à 4 heures du matin. Quand, un peu éméché, Marc se blesse au bras en chutant. Il saigne abondamment, alors avec Afid, il réveille Julie, pour qu'elle le soigne en attendant les pompiers. Quand les secours me prennent en charge, je dis au revoir à Afid et Julie, et je m'excuse encore d'avoir entaché un petit peu la fin de soirée, parce que voilà, on peut dégoûter. À ce moment-là, est-ce que vous percevez entre deux un reproche, quelque chose ? Aucun, aucun, aucun. À partir de cet instant, plus personne, hormis Afid, ne verra Julie vivante. 24 heures plus tard, le lundi matin, il alerte ses proches de la disparition de la jeune femme. La sœur Afid a accepté de nous recevoir chez l'avocat en charge de l'affaire. Bonjour, maître Bautier. Je te reviens. Elle se souvient très bien de cet appel. Au bout du fil, son frère semble complètement perdu. Il est paniqué, il me dit, je ne voulais pas vous inquiéter, mais je n'ai pas de nouvelles de Julie depuis 24 heures. Afid prévient aussi la famille de Julie. Et très vite, tout le monde s'inquiète. Car ce même lundi matin, Julie ne s'est pas présentée à son travail. Et à partir de ce moment, en fait, Afid ne répond plus. Une fois qu'il a fait, il a passé tous ses appels pour alerter. Donc c'est mon frère Youssef qui s'inquiète. Je lui dis, écoute, va voir à l'appartement. Il ne répond pas au téléphone. Le frère se précipite sur place. Mais l'appartement est fermé, verrouillé de l'intérieur. Il appelle les pompiers qui entrent par le balcon. Et trouve Afid prostrait dans la salle de bain, blessé aux mains. Mais il refuse de se faire soigner. Christopher, le frère de Julie, se rend lui aussi au domicile du couple. Et la première réaction d'Afid l'étonne. Je m'assois à côté de lui, comme je me suis assis des centaines de fois à côté de lui, et il recule. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Où est Julie ? Je ne sais pas, je la cherche. Je lui demande où est-ce qu'elle est. Elle est partie avec ses papiers, pas avec ses papiers. Oui, oui, elle est partie avec ses papiers. Bon, d'accord. Puis le temps passe, quart d'heure, plus quart d'heure, et puis je vois sur la table de la salle à manger son portefeuille, à Julie. Machinalement, j'ouvre. Il y avait ses papiers. Je lui dis, tu me dis qu'elle est partie avec ses papiers, ses papiers sont là. Elle est où ? Alerté par les pompiers, les policiers emmènent Afid au commissariat, en tant que simple témoin. Mais pendant qu'il l'interroge, il fouille son appartement et y découvre de nombreuses traces de sang, nettoyées, presque dans toutes les pièces. Afid est placé en garde à vue et doit s'expliquer. Il affirme que le sang dans l'appartement est celui de son ami Marc, blessé dans la nuit, et jure n'être pour rien dans la disparition de Julie. Quand il s'est réveillé le dimanche à midi, il raconte qu'elle n'était déjà plus là, qu'il a essayé de la joindre sur son portable, en vain. Puis qu'il est parti en voiture à sa recherche toute la nuit. À 5h38 du matin, il envoie ce SMS à sa sœur. Tout va bien, Julie est chez une copine. C'est un mensonge destiné à la rassurer, dit-il. Les enquêteurs ne croient pas sa version. Afid est incarcéré et mis en examen pour homicide volontaire. Deux semaines plus tard, le corps de Julie est retrouvé dans ce bois, à la sortie de la ville. Christophe Gobain, journaliste à l'Est républicain, était sur place peu de temps après les enquêteurs. Il faut quand même s'avancer dans les bois. Alors moi, peut-être, ça doit être quelque part par là, peut-être là. Le corps de la jeune femme a été brûlé. Sur la scène de crime, le journaliste retrouve quelques objets intrigants. Des anneaux métalliques, provenant vraisemblablement de rideaux, il n'y avait plus de traces, juste les anneaux métalliques, plus un petit morceau de plat à tagine. Coïncidence, des débris de plat à tagine ont également été retrouvés dans l'appartement du couple. Des analyses doivent encore déterminer s'il s'agit du même plat. Plus accablant pour Afid, du sang est retrouvé dans le coffre de la voiture du couple. Selon une expertise, c'est celui de Julie. Face à ce dernier élément, comme face à tous les autres, Afid n'apporte aucune réponse. Un silence que déplore l'avocat de la famille de Julie, maître Stéphane Massé. La seule réponse de monsieur Malouk, c'est de dire je ne suis pas expert. Mais on ne lui demande pas de faire une expertise des tâches de sang. On a peu d'expliquer pourquoi ces tâches de sang se retrouvent sur ces tapis de sol. Selon l'avocat d'Afid Malouk, rien ne permet d'incriminer son client qui continue à nier toute responsabilité dans la mort de Julie. On ne sait pas quand est-ce qu'Afid Malouk aurait tué sa compagne, comment il l'aurait déplacée, à quel moment, etc. Et surtout, quel est le mobile ? Parce que manifestement, il n'y a aucun mobile. Ni problème dans le couple, ni conflit majeur d'argent, rien ne permet aujourd'hui d'expliquer pourquoi Afid aurait tué Julie. Pour la soeur du jeune homme, un tel meurtre est même tout simplement invraisemblable. On ne peut pas passer de quelqu'un qui aime sa fille, qui aime sa compagne, qui passe des vacances merveilleuses avec elle au mois d'avril-mai, à quelqu'un qui puisse... Je veux dire, c'est un meurtre horrible. Même Christopher, le frère de Julie, n'arrive pas à croire qu'Afid aurait pu tuer sa soeur. Il voudrait lui aussi que le jeune homme s'explique. Qu'il soit responsable ou qu'il ne soit pas responsable, il y a des questions auxquelles il pourrait répondre et il n'y répond pas. On cherche une vérité qui un jour viendra peut-être, mais qu'on aimerait bien qu'elle ne soit pas celle-ci. Avant de disparaître, Julie Martin aurait confié à son dernier visiteur, l'ami Marc, qu'elle envisageait un deuxième enfant, avec Afid.